... C'est une marée humaine qui déferle sur l'avenue San Bernardo ce jeudi après-midi. Plusieurs milliers de personnes, arborant la couleur rouge et l'effigie de Hugo Chavez au son des vouvozelas et autres instruments de musique, ont envahi les rues de Caracas pour clôturer une campagne qui aura duré plus de 100 jours. Et pour les partisans d'El Comandante, la victoire sera au bout. Donc, le Président Chavez, on dit yon salitasyon pour tout peuple aïsien, qui passe yon ba différents situations, calamités, yon. Yon, anba gran difficulté sa, ki le ve tan kou an fasyo. Yon, difficulté yon travese tan kou capitaliste la ki pren yo ki... Yon, renk pa haïti pou exploate li, koum yon pep. Haïti toujou ap litte pou le kap ap kenbe djinnite yo, avek prézance etal. De l'avenue Universidad à l'avenue México, les Chavistes, comme on les surnomme, vantent les réalisations des deux précédents mandats du Simon Bolivar d'État moderne. Et ici, quand on parle de Chavez, le nom d'Alexandre Pétion n'est jamais très loin. Ça c'est victoire Alexandre Pétion. C'est victoire. Non mais ça, tant qu'on l'y est, mais c'est pas tant qu'on le fait. Il a continué de faire l'Alexandre Pétion. Première expédition en rocaille, il a aidé Simon Bolivar libérateur nous. Le nous-même, le Simon Bolivar te senti fracassé, déroté, perdé la bataille. Alexandre Pétion, avec une deuxième fois encore, les balles, les armes, les bateaux, les balles, tout ça qui est important en logistique, tant que Simon Bolivar te dit. Fernando Buenabad est professeur des universités, socialiste et proche du président sortant. Pour lui, une victoire de Chavez dimanche ne sera pas seulement celle d'un parti, mais de l'Amérique latine et du monde entier. Je pense qu'il y a un pays qui est plus important dans l'évolution bolivarienne. C'est un continent complet. Il y a un nouveau géopolitique continental. Il y a un système politique dans le continent américain qui existe dans Vénézuéla. Même genre avec Alba, Unasul, Tacouselac et Mercosul. Une victoire de Hugo Chavez ce 7 octobre lui vaudra un troisième mandat et prête 20 ans au pouvoir. Ici, ces milliers de partisans n'envisagent même pas un autre cas de figure. Une scène de liesse qui a dû se terminer plus tôt que prévu, car la pluie s'est mêlée de la partie. Comme pour donner raison au journal Correo del Orlinogo, qui titrait ce matin, la tempête bolivarienne s'abat aujourd'hui sur Caracas. Jean-Jacques Darli-Lero, Gamal Augustin, Israël, Jacqui Cantave, Caracas, RTNH. Nous sommes... Nous sommes... Nous sommes... Nous sommes...